Vous pensez que Durotan a une dent contre les humains ? Ça tombe bien, nous aussi. Si l'on devait garder qu'une seule scène de toute la saga X-Men, ce serait sans aucun doute l'évasion de Magneto par Quicksilver dans Days of Future Past. La séquence est hallucinante et Evan Peters y fait des merveilles. C'est donc avec une impatience non dissimulée que l'on attend son retour dans Apocalypse. Eh bien, bonne nouvelle, Peters a révélé aussi details que son personnage tiendrait un rôle central dans ce nouveau film. Parti à la recherche de son père, il croise le chemin des X-Men et combatte à leur côté contre le super vilain. Jusque là, rien de bien passionnant me direz-vous, mais je continue. Vous le savez, Quicksilver apparaît aussi bien dans les comics X-Men qu'Avengers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était au casting de l'ère d'Ultron sous les traits d'Aaron Taylor-Johnson. Jusqu'ici, la Fox et Marvel avaient conclu un accord. Les deux studios ont le droit d'utiliser le personnage à condition qu'ils ne fassent pas mention de l'univers concurrent. Mais il se pourrait bien que les choses évoluent. La Fox et Marvel se sont entretenues il y a peu. On ne connaît pas les termes exacts de leur rencontre, mais si l'on creuse un peu, on sait que dans les comics de la mythologie Marvel, le père de Quicksilver n'est autre que Magneto. D'ailleurs, Quicksilver y faisait une petite allusion dans cette fameuse scène du Pentagone. Regardez. Ils m'ont dit que tu contrôles le metal. Hey. Tu sais, ma mère connaissait un homme qui peut faire ça. Il y a donc fort à parier pour que cette relation père-fils soit explorée dans ce nouvel opus. D'ailleurs, on vous le disait dans l'épisode 480, Michael Fassbender a véritablement fait chialer tout le monde sur le plateau de tournage. X-Men Apocalypse pourrait donc bien être l'épisode le plus dramatique de la saga. D'autant que, je vous le rappelle, les contrats de Nicolas Hult et Jennifer Lawrence arrivent à leur terme. Il se pourrait donc bien que deux des personnages phares disparaissent à l'écran. On se consolera avec Wolverine. Oui, oui, vous avez bien entendu. Si Hugh Jackman n'avait pas pointé le bout de ses griffes sur le tournage du film, le journal de Montréal affirme que le comédien australien sera bel et bien présent lors des reshoots qui se dérouleront au Québec juste après les vacances de Noël. Dans la mesure où Wolverine est officiellement absent du film, on table davantage sur une apparition au clin d'œil, voire même une scène post-générique qui permettrait d'introduire Wolverine 3 attendue dans les salles en 2017. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous au cinéma le 18 mai 2016 et très bientôt sur Halo Ciné pour le premier teaser du film. Comment je le sais ? Parce que c'est Bryan Singer qui me l'a dit. Merde, t'es malade ? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Aussi optimiste que Dana Croyd qui nous promet un Ghostbusters 3 meilleur que l'original, voici les news en bref. Après, Iron Fist, la série, place à Iron Fist, le film. Souvenez-vous, on vous en parlait en juillet dernier, Iron Fist aurait dû être adapté pour la télé et diffusé sur Netflix. Le projet Au Point Mort depuis quelques mois semble renaître de ses cendres, à ceci près que la Maison des Idées envisage désormais un long métrage. Cela permettrait ainsi à Marvel et Netflix de jouir d'un plus gros budget et d'un peu plus de temps pour développer l'intrigue autour de Danny Rand, expert en arts martiaux. Seul hic, Marvel et Netflix avaient conclu un accord pour 4 séries plus un crossover, en l'occurrence les Defenders. Alors qui pour remplacer Iron Fist ? Le Punisher peut-être ? Si Daredevil remporte un vif succès et que l'engouement pour Jessica Jones et Luke Cage est franchement sincère, il n'en reste pas moins que le développement de ce 4ème Defenders patine un peu. On croise les points de fer pour que tout ceci se clarifie rapidement. Qu'on se le dise, dans Thor, Ragnarok, Hulk et le dieu d'Asgard vont s'en mettre plein la tronche. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Mark Ruffalo à nos confrères du Daily Mail. Selon l'interprète de Bruce Banner, Thor 3 aura des allures de Buddy Movie et le géant vert aura une place de choix au casting du film. Il faut dire que les accès de rage de Banner à l'encontre de Thor avaient arraché bon nombre de sourires aux fans. Le studio mise donc sur ce duo de choc pour porter ce long métrage qui s'annonce bien sympathique sur le papier. Et ça tombe bien car le film solo Hulk, c'est vraiment pas pour tout de suite selon Ruffalo. Pas de quoi être vert de rage. Aujourd'hui dans le couet des fans, on répond à Nerolf qui nous demande des infos sur la diffusion française d'Age vs Evil Dead. Et bien malheureusement Nerolf, aucune date n'a été annoncée. Vu l'engouement outre-Atlantique où le show a récolté des critiques dithyrambiques après sa diffusion samedi dernier, je comprends ton impatience. On n'a plus qu'à espérer une reprise sur la chaîne OCS qui programme souvent les séries américaines diffusées sur la chaîne Stars. Mais il va falloir être un tout petit peu patient. Bon et sinon Nerolf, es-tu bien sûr d'avoir eu ta dose d'Alexandre Astier ? Non parce qu'on a du nouveau hein. Interrogé par Laurent Goumar dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous diffusé sur France Inter, Astier a confirmé avoir récupéré les droits de sa série Kaamelott et travaillé de nouveau sur l'adaptation cinéma. En attendant de le retrouver sous la couronne du roi Arthur, rendez-vous en salle dès aujourd'hui où il s'illustre dans le premier film de Kéron, Nous Trois ou Rien. Fan Zone c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez nous retrouver sur Youtube en vous abonnant à la chaîne Fan Zone et à la chaîne Allociné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501